Générique Bonsoir à tous, Air France en pleine turbulence. L'arrivée d'un nouveau patron canadien avec un salaire trois fois plus élevé suscite la colère des syndicats qui envisagent déjà une grève à la rentrée en guise de bienvenue. Pourquoi Air France semble-t-elle perpétuellement être en crise ? Les pilotes prennent-ils en otage cette compagnie pour négocier au mieux leurs intérêts ? Air France pourrait-elle finir par disparaître et avec quelles conséquences ? Ces difficultés sont-elles le symbole des blocages de l'économie française ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Air France, une crise française. Alors pour répondre à vos questions internet et SMS, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Péry, vous êtes économiste et géographe, vous dirigez le cabinet PNC Économique, cabinet européen spécialisé dans les politiques de prix. Nous accueillons Christine Cardellan, vous êtes directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et l'Usine Digitale. Rappelons votre dernier ouvrage, Le Suicide du Capitalisme, aux éditions Robert Laffont. Nous accueillons Rémi Godot, vous êtes rédacteur en chef de l'Opinion. Et enfin Gérald Feldzer, vous êtes consultant transport chroniqueur à France Info, ancien commandant de bord instructeur et auteur de Si tu peux, Vas-y, journal d'un pilote aventurier chez XO Éditions. Alors un patron canadien pour Air France qui s'appelle Benjamin Smith, pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes, Pascal Péry ? D'abord parce qu'il y avait beaucoup de candidats français qui cochaient toutes les cases avec une expertise de la stratégie, une expérience dans le transport aérien, une connaissance de l'industrie, peut-être aussi une assez bonne approche sociale dans une entreprise qui est l'objet de turbulences sociales assez régulières. Il y avait une liste, bien, les administrateurs ont choisi de faire confiance à un Canadien, le fait qu'il soit Canadien n'apporte rien et n'enlève rien, c'est quelqu'un qui est un professionnel du secteur, qui a dirigé la filiale low cost d'Air Canada, on dit qu'il a une certaine aptitude au dialogue social, alors c'est le dialogue social au Canada, c'est-à-dire qu'il a réussi à signer un accord social qui porte sur une durée de 10 ans, ce qui est à peu près impossible en France. La question qui se pose, ce n'est pas tellement sa personnalité, c'est ce qu'il y a derrière lui. Les questions sont, est-ce que M. Smith est le porte-drapeau ou le représentant d'intérêts qui ne seraient pas nécessairement ceux d'Air France, mais par exemple ceux de Delta Air Line, le partenaire américain d'Air France ? Ce serait un cheval de Troie, Benjamin Smith, pour les expliquer plus précis, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Son vice-président ne sera pas M. Elberts, le patron de KLM ? Est-ce que sa personnalité et les intérêts qu'il porte ne déséquilibrent pas l'alliance telle qu'elle se présente aujourd'hui ? Air France, KLM, dans la géographie du capital, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Delta, il y a aussi une entreprise chinoise. La grande crainte des personnels, c'est qu'une partie du trafic soit détournée vers le hub de Chipol à Amsterdam. Vers KLM, quoi. Plutôt vers KLM. C'est un groupe Air France-KLM. Oui, et que le programme, alors vous savez le programme dans le transport aérien, c'est l'organisation du réseau. C'est un geste technique, mais en même temps on sait bien que c'est un geste politique, c'est-à-dire qu'à travers le programme, on peut offrir des capacités supplémentaires à un des partenaires et en enlever à un autre. Donc c'est ça la crainte aujourd'hui des personnels d'Air France. Christine Cardella, on peut soupçonner Benjamin Smith de ne pas tout à fait défendre le côté français d'Air France ? Pour l'instant, c'est un procès d'attention qui lui est fait puisqu'il n'est pas encore arrivé. Mais les syndicats lui font déjà. Mais les syndicats lui font. En fait, ce qu'il lui reproche, je pense, c'est deux originalités. D'abord, c'est d'être étranger, alors que pas mal déjà de grands patrons d'entreprises françaises du CAC 40 ou du SBF 120 sont étrangers. On a déjà Carlos Tavares, par exemple, le patron de PSA, qui n'a l'air de choquer personne. On a Tom Enders, le patron. On a AXA, Thomas Gauberl. On a effectivement Tom Enders à Airbus. On a connu pendant des années l'INSEO & Jones, le patron de L'Oréal, qui se sont très bien débrouillés dans l'entreprise française. Et la deuxième originalité, c'est que ce n'est pas un haut fonctionnaire, un haut commis de l'État. Et là, ce n'était pas arrivé depuis bien, bien longtemps. Puis la création. Il y en a qui étaient plus ou moins, mais ses trois prédécesseurs, M. Gourjon, Juniac et Janayac, étaient soit Énarc, Polytechnicien, ou Énarc, ou HEC Énarc. Et donc, lui, c'est un vrai professionnel du secteur. C'est un peu peut-être le Carlos Ghosn de l'aérien. Enfin, on peut espérer qu'il peut devenir le Carlos Ghosn de l'aérien. Carlos Ghosn, attendez, il est allé au Japon. Il a sauvé Nissan. Tout à fait. Et les Japonais, lui, en sont très reconnaissants. Est-ce que Rémi Gaudot, ce Canadien, je reprends la métaphore de Christine Cardellan, pourrait sauver notre Air France, qui est notre bijou national ? Ça, on verra. Ce n'est pas parce que c'est un professionnel qu'il va forcément réussir. En tout cas, c'est du 109. Il vient du Canada. Et je suis tout à fait d'accord avec Christine. Ce n'est pas juste un étranger. Ce n'est pas juste un non-européen. C'est quelqu'un qui n'est pas Énarc, qui n'est pas haut fonctionnaire. Et donc, on voit bien que quand même, c'est une rupture importante et c'est une rupture voulue par l'actionnaire, le premier actionnaire de l'entreprise. Et c'est un de ses problèmes, d'ailleurs, qui est l'État. Je crois que c'est un dossier très difficile. C'est un dossier politique, bien évidemment, que le gouvernement ne sait plus trop comment s'en sortir et qu'il y a une volonté là. Mais on l'a voyée apparaître déjà depuis quelques semaines. Il y a une volonté de faire passer un message au syndicat en disant, attendez, là, ça ne va pas être comme avant. Le maire, le ministre de l'Économie, avait dit qu'il était plutôt d'accord ouvert pour quelqu'un à l'international. Il y a eu aussi un débat sur le problème de la rémunération. On y reviendra peut-être parce que c'était un problème. Et le gouvernement a débloqué ce verrou en disant, on va accepter une rémunération bien plus supérieure à celle du prédécesseur de Benjamin Smith. Donc, ça ouvrait effectivement la possibilité d'un recrutement international. Et donc, il y a une volonté pour l'État d'envoyer un signal au syndicat. Après, les syndicats, en réponse, politisent extrêmement ce dossier. Alors, est-ce qu'il y a Delta ? Est-ce qu'il y a Delta derrière Benjamin Smith ? Je trouve ça, je trouve que c'est un procès. Delta, compagnie américaine et compagnie canadien. Voilà, hallucinant. Donc, juste un détail parce que je vois que, par exemple, Nicolas... Delta qui est actionnaire. Actionnaire d'Air France. Absolument. Actionnaire d'Air France à hauteur de 8,8%. Les Chinois ont 8,8%. L'État français a un peu plus de 14% du capital et 23% des droits de vote. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quelles sont les vues de Delta. Je vois bien qu'il y a une manœuvre des syndicats pour politiser le dossier. Nicolas Dupont-Aignan a tout de suite dit, les vautours de la Macronie sont en train de s'attaquer à ce fleuron national. Il y a une réglementation qui fait que, de toute façon, Air France-KLM ne peut pas être détenue à plus de 50% par des étrangers. Donc, il n'y a pas une menace d'une mainmise d'un cheval noir américain. Alors, Gérald Feldzer, comment vous l'analysez ? Vous êtes levé de bouclier quand on voit les Canadiens venir prendre notre bijou. En fait, il y a la forme et le fond. Sur la forme, ou plutôt sur le fond, il fallait recruter quelqu'un, effectivement, qui soit compétent. Finalement, piloter une compagnie, c'est comme piloter un avion. Il faut un plan de vol, il faut une arrivée bien déterminée, il faut une stratégie, il faut faire un bilan. En cas d'incitant, on partage et on fait le bilan et on prend une décision et tout l'équipage est ensemble pour arriver jusqu'au bout. Finalement, c'est ce qu'on lui demande. Alors, maintenant, sur la rémunération, on peut s'étonner qu'on monte la barre à trois fois le salaire du précédent à l'embauche et non pas au résultat. Bon, ça, c'est une question de philosophie. Puis, c'est un mauvais calcul. C'est en partie indexé. C'est indexé au résultat. C'est indexé au résultat. En partie. Enfin, c'est trois fois mieux indexé qu'avant. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi la forme. La forme, c'est-à-dire, on demande à cette personne de commencer avant la fin septembre. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard parce qu'à partir de fin septembre, il y a déjà des échéances électorales dans les syndicats et on voit mal comment on va faire pour pouvoir faire grève en même temps qu'il y a des élections syndicales. Alors, soit c'est une stratégie, soit c'est un pilotage à vue. D'accord, mais vous confirmez bien que derrière cette nomination, il y avait une volonté un petit peu de se payer les syndicats. En tous les cas, ce n'est pas neutre dans le jeu, dans la direction de cette compagnie. Oui, c'est un signal. C'est un signal. Alors, maintenant, on peut s'étonner que ça s'est fait en plein mois d'août, là où il n'y a personne. On convoque par téléphone une décision d'un conseil d'administration pour quelque chose qui est quand même assez important. On présente un seul candidat sans choix, sans savoir s'il y a une stratégie derrière ou pas. Bon, c'est matière à questionnement quand même. Alors, qui est vraiment ce nouveau patron d'Air France ? Fin tacticien pour les uns, redoutable mercenaire pour les autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Canadien, Benjamin Smith, ne laisse pas indifférent. Sur son CV, 16 ans passés chez Air Canada, la création d'une filiale low cost et la signature d'un accord salarial historique. Pas de quoi impressionner pour autant les syndicats d'Air France pour qui la nomination d'un patron étranger est inconcevable. Ils menacent encore une fois de faire grève. C'est un sujet de Ambrine Bida, Maël Kerguenou et Stéphane Lopez. C'est le nouvel homme fort d'Air France. Benjamin Smith, 46 ans, prend la tête du groupe français. Après trois mois de recherche, le conseil d'administration de la compagnie aérienne a choisi comme directeur général ce dirigeant canadien. Je suis très confiant dans la capacité du groupe à devenir dans les prochaines années l'un des premiers acteurs mondiaux du secteur. Je souhaite gagner la confiance et le respect des équipes d'Air France KLM pour que nous travaillions et réussissions ensemble dans cette industrie fortement compétitive et en évolution très rapide. Merci d'avoir volé avec Air Canada. Un dirigeant qui a fait ses armes dans son pays d'origine. Anciennement numéro 2 de la compagnie Air Canada, Benjamin Smith vient en France avec dans ses bagages la création réussie de la filière low-cost de la compagnie en 2013. Profitez pleinement de vos prochaines vacances avec Air Canada Rouge. C'est lui qui est à l'origine du projet, lui qui a mené les négociations salariales. Un homme décrit comme un fantacticien, ambitieux, à l'origine du succès d'Air Canada ces dernières années. Aujourd'hui, nous faisons une avancée significative avec cette compagnie vieille de 80 ans pour un jour devenir les numéros un. Ce choix, le gouvernement actionnaire d'Air France s'en félicite. Bruno Le Maire n'a pas hésité à vanter les mérites du nouveau pilote du groupe. Nous avons défini une feuille de poste comme actionnaire à 14% du groupe Air France. Dans cette feuille de poste, il y avait d'abord la bonne connaissance du secteur aérien. Ça nous paraît une condition indispensable pour réussir chez Air France. Nous voulions avoir une personnalité qui avait la connaissance de la compétition internationale. Et nous voulions avoir une personnalité qui ait déjà fait ses preuves dans une grande compagnie aérienne. C'est en tout cas un bureau chargé de dossiers qui attend Benjamin Smith. Pilote, hôtesse, steward, personnel au sol. On veut dans 6% ! Depuis le mois de février, les salariés d'Air France ont fait 15 jours de grève. Ils se battent pour une augmentation de salaire de 6%, justifiée selon eux par les résultats positifs de l'entreprise en 2017. 16 avril dernier, pour calmer les tensions, le PDG d'alors, Jean-Marc Janayac, propose une consultation sur un accord salarial au personnel. Un accord rejeté par 55% des salariés. Le 4 mai, il démissionne. J'espère désormais qu'Air France saura se donner les moyens de son rebond, saura engager sa transformation profonde, saura dépasser un dialogue social dont le fonctionnement appartient à un autre temps et surtout saura oublier les clivages et les rancœurs pour sortir de la défiance qui la mine. Changement de dirigeant, mais la défiance, elle, reste la même. Benjamin Smith a été choisi pour tourner au plus vite la page du conflit social, mais il est déjà contesté. Dans un communiqué, l'intersyndicale juge inconcevable la nomination d'un patron étranger. Nous, nous regrettons que ce ne soit pas un chef d'entreprise français qui prenne les rênes d'une entreprise française. Air France est une vieille dame de 80 ans qui véhicule l'image de la France à travers le monde et nous aurions voulu qu'elle reste entre les mains d'un dirigeant français. Ils sont pourtant suffisamment nombreux. Autre point de crispation, son salaire, qui s'élèverait à plus de 3 millions d'euros par an. On n'a pas affaire à un PDG qui vient pour la gloire d'Air France, mais qui est attiré par l'argent. Donc ce n'est qu'un mercenaire. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que notre conseil d'administration qui se dit incompétent pour lui augmenter de 6% pour rattraper l'inflation, a été cette fois-ci compétent pour lui augmenter de 300% et de tripler le salaire du PDG qui passe de 1,2 millions à 3 millions à 3 millions d'euros. Le nouveau directeur général déjà sous la pression. Si les négociations ne reprennent pas à la rentrée, les syndicats ont annoncé leur intention de faire 15 jours de grève. La décision sera prise le 27 août. Alors, question Internet. Être embauché à un tel salaire et refuser une augmentation au salarié, n'y a-t-il pas un problème ? C'est vrai. Les pilotes demandent 5% leur refuse. Lui, il a 200... Il triple. Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut trouver ça du point de vue moral assez... On peut se questionner en tous les cas. Mais maintenant, on dit... Alors, on n'arrive pas à trouver assez de candidats, ce qui est assez faux. Il y avait des candidats. Et puis, c'est le marché. Alors, le marché, ça veut dire qu'on croit en l'homme providentiel. Ben non, il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a des équipes. Si quelqu'un arrive tout seul, il doit constituer son équipe. En plus, il arrive à Air France, il va falloir nommer un directeur général d'Air France et puis nommer un président exécutif. Pour l'instant, il va se retrouver avec une équipe et une présidente non exécutive. Je ne vois pas comment il va pouvoir fonctionner. Ça ne va pas être facile pour lui. Christine Cardellan, on imagine, son premier dossier, ça va être les pilotes qui réclament des hausses de salaire. Moi, je serais pilote, je dirais... Vous, vous avez triplé. Et nous, vous nous... Tous les personnels également. Il n'a pas triplé. Il a menacé de 15 jours de grève, les pilotes, à la rentrée, Philippe Hévin. Non, effectivement. Mais les 15 jours de grève, il les menaçait avant qu'il arrive. Ce n'est pas une nouveauté. Ils vont le faire, sans doute, de toute façon. Mais un, il n'a pas triplé son salaire. Lui, il arrive avec 20% de salaire en plus de ce qu'il avait chez Air Canada. C'est quand même important. Sur le principe, je ne défends pas du tout ce type de salaire. Vous expliquez. Je pense que c'est très mauvais pour la cohésion sociale dans toutes les entreprises et que l'écart entre 1 à 20 entre le salaire minimum et le salaire du patron ne devrait jamais être dépassé. Mais revenons au principe de réalité qu'on a là. À partir du moment où tous les pays ne sont pas d'accord pour plafonner les salaires des grands dirigeants. On est obligé, effectivement, si on veut trouver un dirigeant qui connaisse, qui soit compétent, qui ait fait ses preuves ailleurs, d'aligner les salaires sur ceux qu'on a dans d'autres pays. On est très loin de l'aligner sur les Etats-Unis où ils ont 10 millions à peu près. Il n'est pas mieux payé que les compagnies de British Airways ? Non, non, non. British Airways et Lufthansa, c'est 4,3 millions et 4,5 millions de mémoire. Et aux Etats-Unis, c'est plutôt 10 millions pour les grandes compagnies. Donc à 3 millions, il est plutôt 3,3 millions ? Non, et il n'allait pas venir pour un salaire en baisse par rapport à ce qu'il avait à Air Canada. Même si, je répète, je n'approuve pas ce genre de salaire. Rémi Gaudot. C'est sûr qu'il va avoir un problème de management, pour la raison que vous dites. Il va découvrir aussi la France, qui est un pays, la culture française, qui est un pays où le problème des inégalités salariales est très pointu. Après, il y a un marché. Les pilotes sont très conscients qu'il y a un marché. Si les pilotes, aujourd'hui, sont en position de force, c'est parce qu'on est en pénurie de pilotes, parce que le secteur aérien est en plein boom, parce que le tourisme fait que les gens ont envie de voyager et de prendre l'avion. Donc, les pilotes utilisent le marché. De la même manière, il y a un marché pour les patrons. Une fois de plus, c'est un signal que le gouvernement envoie. D'une manière plus générale, Air France, ce n'est plus une administration. Et le gouvernement, on voit bien, même dans les hauts postes, comme ça, a de plus en plus de mal à trouver des gens parce qu'il s'est mis dans des règles contraignantes de plafonnement de rémunération qui fait que c'est comme ça. On peut peut-être le regretter. Il n'y avait pas un Français pour diriger ? Il y en avait un Français qui était patron d'une compagnie locaux, qui était patron d'une compagnie intérieure, un ancien pilote de ligne qui connaît le langage des pilotes de ligne. Vous avez son nom ? Lionel Guérin, par exemple, mais ce n'était pas le seul. Mais il est déjà chez Air France. Il était. Et donc, lui, il proposait tout simplement de diminuer son salaire au lieu de l'augmenter. Donc, pour donner un signe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se remettait pas dans la boucle de l'équilibre mondial. Mais en tous les cas, il y avait un début de dialogue social qui pouvait s'engager. Et là, on part sur quelque chose de différent. Alors, ça va peut-être marcher. Peut-être qu'il sera très bon. Il y a des difficultés, c'est sûr. Mais il ne faut pas jeter la pierre à quelqu'un qui arrive et qu'on ne connaît pas encore. Pascal Péry ? Oui. Alors, vous savez, l'augmentation de revenu du dirigeant, elle a été votée par le Conseil d'administration. Et les pilotes ont voté pour une augmentation du revenu du président. Et la CFDT a voté pour l'augmentation du revenu du dirigeant. Donc, ça a été partagé, y compris par des organisations syndicales. Je crois que c'est quand même utile de le dire. Pas toutes. Parce que tous avaient à peu près conscience qu'il y a une sorte de mercato des grands dirigeants et que le niveau de revenu du dirigeant d'Air France était particulièrement faible quand on le comparait avec celui des grands patrons de ce secteur. Donc, chaque homme a sa valeur. C'est une entreprise qui fait un groupe qui fait 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On ne peut pas payer le dirigeant d'Air France comme un dirigeant de PME. Maintenant, je reviens sur votre reportage. Je comprends quand même les réserves des salariés. On est en deux réflexions. D'abord, un, nous allons souffrir en Europe de l'embargo américain contre l'Iran. C'est un levier pour contraindre les entrepreneurs européens, d'abord pour augmenter le prix du pétrole, dégrader la compétitivité des concurrents européens. Et c'est le moment que nous choisissons pour offrir à un candidat nord-américain la présidence d'une entreprise qui apparaît comme hautement stratégique, qui est un élément de souveraineté nationale. C'est une entreprise du marché, j'entends bien. J'entends aussi que M. Benjamin Smith est un vrai professionnel. Personne ne dit le contraire. Mais vous voyez, il y a dans l'esprit des salariés, deux poids, deux mesures. On américanisère France pour faire plaisir à Trump ? On américanisère France au moment où Trump nous déclare une guerre commerciale. Pour le calmer. Ils ne comprennent pas très bien. Oui, non, mais si le prix à payer... Les Canadiens ? Juste, lui, un mot. Si le prix à payer, c'est ça, vous comprenez que, évidemment, les salariés se posent un certain nombre de questions. Quant à la nomination de M. Spice, il est possible que l'État se soit dit que ce dossier ne peut pas être réglé. C'est un dossier ancien. Il est insoluble, si vous voulez, sur le plan social. Il y a eu trop de tensions, trop de grèves. On va se débarrasser d'Air France. Et un des arbitrages stratégiques d'Air France, de l'État français, pardon, qui est actionnaire, c'est de se dire qu'on va plutôt privilégier Airbus et ADP, qui font partie de l'écosystème du transport aérien, en sacrifiant en partie Air France. Parce que pour vous, c'est l'État français qui est derrière le choix de Benjamin Smith ? L'État français a validé la nomination de M. Smith. C'est un actionnaire de référence. C'est le premier actionnaire de l'entreprise. Donc, les choses disent des choses très claires. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune équivoque à ce sujet. L'État a soutenu cette candidature. Et personne n'a pas le contraire. Le premier ne s'en cache pas. Il ne le dit pas, oui, il le dit clairement. Christine Carnelon. Mais en même temps, quand même, on change le système de gouvernance. C'est-à-dire qu'il va être surveillé. Ce n'est plus un PDG, comme son prédécesseur. Il va être patron que d'Air France et plus de KLM. Ah non, si, si, si. L'Air France-KLM. Non, il est directeur général d'Air France-KLM. Mais il n'est pas PDG. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura un président du conseil de surveillance. C'est-à-dire que ça va être divisé en deux. Il n'y a plus un PDG qui fait à la fois la gestion quotidienne et la gestion des actionnaires, grosso modo. Mais un président du conseil de surveillance qui peut rester peut-être Anne-Marie Coudert. Je n'en sais rien. Et puis un directeur général, qui lui a les mains dans le cambouis, pour Air France et KLM, et qui va effectivement au jour le jour à la gestion. C'était à la demande des Américains. Ils disent, votre système, là où le PDG est tout puissant, il y en a marre. Comme quoi, ça va dans le sens de, Air France, il faut arrêter cette significité française. Juste parce qu'on utilise cet argument de la nationalité, je veux bien croire qu'il y ait un monstre anglo-saxon, ultra-libéral, au management à la hache. Le Canada, ce n'est pas les États-Unis, si c'est ça l'argument. Et excusez-moi, mais les relations diplomatiques entre le Canada et les États-Unis et Donald Trump ne sont pas aux meilleures. On l'a vu récemment. Donc il faut arrêter d'agiter ce fantasme. Et une fois de plus, ça, c'est vraiment quelque chose qui est instrumentalisé par les syndicats. Il y a le fantasme anglo-saxon qui fait qu'il va y avoir une restructuration à la hache, qui fait que forcément, derrière lui, il y a des intérêts américains. Sans vouloir américaniser Air France, est-ce que, Air France, c'est un groupe, Air France-KLM, est-ce que, vu de Hollande, il fallait aussi défranciser, si j'allais dire, ce groupe Air France-KLM, et au fond, apporter un patron canadien, c'est une façon de calmer la grogne ? Comment le voit-il ? Ça peut jouer, d'ailleurs, on a pensé à un moment que ce serait le directeur général de KLM qui vienne prendre ce poste. Il a été question que ce soit un Hollandais qui dirait Air France-KLM. Un Hollandais parce qu'il avait manifestement réussi à remonter cette compagnie et avec un succès. Sauf que là, socialement, c'était pas facile et puis finalement, il a renoncé. Mais c'est pas la première fois qu'on fait appel à des étrangers à très haut niveau. Pleine crise, Christian Blanc a fait appel à deux PDG d'entreprises américaines, de transports aériens, qui étaient d'ailleurs payés plus que lui-même, et pour pouvoir orienter cette compagnie, la faire redécoller. C'est eux qui nous ont fait découvrir ce trésor qu'est le Hub et le Yield Management. Et il est reparti avec ça. Ça aurait pu être aussi une option. Alors peut-être, il y a quelque chose d'autre, en effet, qui est de dire on va prendre quelqu'un de plus neutre qu'un Français qui supplante le Hollandais. Pour calmer la colère hollandaise. C'est possible. C'est possible qu'il y ait la stratégie. L'architecture retenue jusqu'à présent, ce serait donc un Canadien comme dirigeant de l'Alliance, Air France-KLM, et le numéro 2 qui serait néerlandais. Je vous rappelle que ça s'appelle Air France-KLM. Donc la gouvernance exécutive échapperait à des Français. Ça ne veut pas dire que les intérêts français ne seront pas servis, mais néanmoins c'est une observation factuelle. Quand M. Smith va se pencher dans le compte d'exploitation d'Air France, il va s'apercevoir que l'État actionnaire peut mener d'ailleurs à certains égards un double jeu. Qu'est-ce qui fait la différence entre Air France et ses principaux concurrents aujourd'hui ? C'est pour partie, en grande partie, le poids des cotisations sociales. Quand on compare, par exemple, le différentiel de cotisations sociales entre Air France et Lufthansa, ça représente un milliard d'euros, à peu de choses près. Donc il va se retourner peut-être vers les actionnaires, vers l'État, en disant que vous êtes une des causes structurelles des difficultés d'Air France. Car en effet, si vous prenez les résultats de l'an dernier, si vous égalisez le poids des cotisations sociales dans les salaires entre la France et les Pays-Bas, vous supprimez la taxe Chirac, que nous sommes les derniers à payer, et puis vous allégez les coûts et les redevances d'atterrissage à ADP, qu'il faut privatiser, donc la mariée doit être belle, en comparant toujours avec le hub de Schiphol à Amsterdam, vous apercevez qu'on a une compagnie qui est extrêmement rentable, en réalité. Donc quand on rentre un petit peu dans la mécanique économique, quand on ne se contente pas simplement d'observer la mer, mais ce qu'il y a en dessous, on s'aperçoit qu'il y a des leviers et que les principaux responsables des difficultés d'Air France ne sont peut-être pas nécessairement les salariés. Air France est le symbole de ces taxes qui font perdre en compétitivité nos entreprises, parce qu'Air France est directement Christine Cardelland, c'est vrai ? Oui, parce qu'on peut comparer effectivement avec des compagnies qui font exactement la même chose, mais c'est à la fois les charges sociales, ce que disait Pascal Péry, et c'est aussi les redevances ADP, ADP qui est détenue pour l'instant, qui abuse en termes de plus que les taxes d'aéroport qui abusent clairement, et d'ailleurs les pilotes, je crois, le dénoncent très très souvent, c'est un des handicaps d'Air France d'être obligé de passer beaucoup par l'aéroport de Paris. La France est un territoire hostile pour une compagnie aérienne. C'est plus facile d'être à ce qu'il faut. La preuve en est, pardon, que c'est une compagnie qui a des ressources humaines extraordinaires, c'est qu'elle fonctionne sans tête actuellement. Il n'y a pas de PDG exécutive. Il y a un trio, mais enfin bon, ils n'ont pas une décision, ils n'ont pas la possibilité de négocier, etc. Ça tourne. Et donc ça prouve que c'est une compagnie qui peut tourner. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Air France ? Parce qu'Air France en crise, est-ce qu'elle est au bord de la faillite ou est-ce que grosso modo ça tourne quand même, malgré tout ? Non, elle n'est pas au bord de la faillite. C'est une entreprise qui a de la trésorerie. Elle est confrontée à une équation complexe. On a évoqué le poids des cotisations sociales, des redevances ADP. 65% de l'activité d'Air France se fait à l'étranger et 95% de ses salariés sont des salariés de droit français. Donc, si vous voulez, c'est deux chiffres qui permettent de bien comprendre. C'est une entreprise qui avance en réalité avec des semelles de plomb. En dépit de ses difficultés, elle réussit malgré tout à enregistrer des résultats relativement satisfaisants. Il y a eu des erreurs. Alors, ce ne sont pas les meilleurs résultats. Mais elle est aussi rentable que KLM ? Non, non, non. KLM, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros de résultats de profit. Air France, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 500 millions d'euros l'an dernier. Elle est trois fois moins rentable que KLM ? Oui, c'est vrai. Mais une fois encore, tout ceci s'explique quand on rentre dans le compte de résultats par le poids des cotisations sociales et des taxes. Rémi Godot ? C'est à raison dans un secteur qui est ultra concurrentiel. C'est très important d'insister sur le contexte social et le contexte fiscal. Mais c'est le même pour toutes les entreprises françaises. On est d'accord. Donc peut-être que Air France est confrontée, c'est vrai, à des spécificités que vous avez très bien rappelées. Mais enfin, il y a des entreprises françaises qui réussissent très bien et qui doivent elles aussi subir le poids de la fiscalité française. Il y a autre chose de très important, peut-être qu'on en parlera après, c'est la présence de l'État dans une entreprise très spécifique, une entreprise aérienne qui est une fois de plus en ultra concurrence, qui doit s'adapter, qui est face à une demande qui évolue et avoir l'État à son capital, même si c'est une part minoritaire, on a bien vu dans la nomination, avoir l'État qui intervient, qui interfère, c'est un vrai problème pour cette entreprise. Pourquoi c'est un problème dans l'État en capital ? C'est un problème pour cette entreprise parce que par exemple dans la nomination, le cafouillage vient d'interférences, de réseaux qui jouent, de jeu entre le gouvernement et les syndicats. C'est un problème parce que c'est quand même, ils sont présents au Conseil d'administration, l'État est un peu schizophrène, il n'a pas de moyens, mais en même temps il veut développer les compagnies, il n'a pas toujours de vision, il réagit plutôt avec retard, il y a les interférences politiques, qui fait que c'est assez compliqué pour une entreprise aérienne, aujourd'hui, d'avoir un État aussi important et puissant. – Et puis aussi parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, on appelle l'État comme arbitre, et là on ouvre la boîte de Pandore et on cède. On voit bien ce qui est arrivé à la SNCF au pauvre Guillaume Pépi. – Les salariés le savent ça ? – Les salariés le savent. – Quand vous voyez le secteur, que les syndicats ont appelé à Emmanuel Macron, il y a 15 jours, le SNPF disait, il faut qu'Emmanuel Macron décide, tranche, parce qu'on ne va pas s'en sortir, c'est hallucinant. – Il y a aussi un problème simple, le point de départ à mon avis, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts, pourquoi ? Prenez l'écosystème du transport aérien, vous avez la compagnie aérienne, vous avez Roissy, aéroport de Paris, vous avez un grand constructeur européen, français en particulier, qui s'appelle Airbus. La tentation de l'État, c'est de se dire tout à la fois j'aimerais vendre des avions et le plus possible aux concurrents d'Air France, j'aimerais pouvoir augmenter le poids des taxes chez ADP parce que je veux privatiser ADP et donc il faut améliorer le compte de résultat et embellir la mariée. Qui paye tout ça ? A l'évidence la compagnie aérienne, c'est-à-dire que quand l'État est en conflit d'intérêts, il doit arbitrer et là l'arbitrage manifestement se fait au détriment des intérêts d'Air France et plutôt à l'avantage des intérêts d'Airbus qui vend des avions aux concurrents d'Air France et d'ADP. Alors, Air France est ce qu'on appelle un fleuron national, quelques chiffres, 50 millions de passagers, 144 destinations sur 5 continents, plus de 44 000 salariés, de la Caravelle à l'A380 en passant par le mythique Concorde. Air France s'apprête à fêter ses 85 ans, 85 ans de progrès technologique, de doutes, de succès commerciaux mais aussi de conflits sociaux. Retour sur une histoire mouvementée, une saga française avec Laurent Hirsch et Pierre de Horne. 7 octobre 1933, ce drapeau qui flotte au vent du Bourget célèbre la création de la compagnie Air France. Ils sont quelques dizaines ce jour-là à assister à la naissance de la toute nouvelle compagnie aérienne nationale. Trois aéroports desservis en métropole, Marseille, Toulouse et Le Bourget. Une centaine d'appareils, frappés de l'hippocampe, le célèbre logo de l'entreprise, Air France est prête à prendre son envol. Longue vie à la nouvelle compagnie Air France. Ce sont alors les débuts d'un fleuron national vecteur de l'image de la France dans le monde. Une compagnie aérienne qui va fêter dans deux mois ses 85 ans. Marilène Vanier aime raconter qu'elle est quasiment née dans un avion. Aux côtés de Mermoz et de Saint-Exupéry, son père, Raymond, fait partie des pionniers de l'aviation. Alors c'est tout naturellement qu'il a participé au début, quelque peu héroïque, de l'aventure Air France. Il y avait quand même pas mal de pannes encore sur les avions. Les conditions générales d'utilisation n'existaient pas comme maintenant. Il n'y avait pas les radars. Même dans certains avions, il n'y avait pas de radio, de radio du tout. Donc c'était au pifomètre que les choses se passaient pour le pilote. À vue et au pifomètre. À l'époque, les avions sont bruyant peu rapides, à peine 300 km heure de vitesse de croisière et certains modèles, bien curieux, sont même amphibies. En 1938, Air France transporte 100 000 passagers et dessert 85 destinations. C'est le troisième réseau le plus étendu dans le monde. Une fois passées les turbulences de la Seconde Guerre mondiale, Air France connaît un essor spectaculaire. En quelques années, la compagnie passe de 6 000 à 14 000 agents et les fameuses hôtesses de l'air font leur apparition. Mesdames et Messieurs, bonjour. Le commandant, Monsieur Vignot et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du Boeing 707 Château de Versailles. Boeing 707, Caravelle. Les années 60 sont celles du développement des premiers jets, une révolution pour le transport aérien. À l'époque, 3 millions de passagers choisissèrent France chaque année. En 1976, un nouveau pas technologique qui est franchi, le Concorde symbolise l'âge d'or de l'aviation de prestige. Mais c'est à la fin de la décennie suivante car France traverse ses premières grandes zones de turbulence. Avec la première guerre du Golfe, au début des années 90, la conjoncture se dégrade fortement. La société est au bord de la faillite et les salariés sont dans la rue pour protester contre l'arrivée d'un nouveau patron, Christian Blanc. Nous, on en a marre de voir des PDG qui se succèdent et qui nous prennent pour des cons. Voilà. Et celui qui est encore désigné, je ne vois pas pourquoi ce serait l'inverse. Il faut des gens responsables. Christian Blanc obtient du gouvernement une augmentation du capital. Ils réformèrent France en profondeur et avec succès. En 1997, après 8 années consécutives de pertes, les comptes repassent dans le vert. Privatisation partielle puis fusion avec KLM en 2004, la compagnie poursuit sa mue mais déjà pointe à l'horizon une nouvelle concurrence, celle des low-cost. Face à EasyJet ou encore à Ryanair, Air France riposte avec Transavia en 2007. Ça a été pour Air France, évidemment, comme pour tout ce qu'on appelait les majors, c'est-à-dire les grandes compagnies aériennes traditionnelles, ça, ça a été un bouleversement majeur qu'Air France a vu venir mais a regardé d'un peu loin au début. Et un mouvement face auquel Air France a probablement tardé à réagir. Le low-cost tire vers le bas le prix des billets mais aussi les salaires. Alors le climat social se tend. Octobre 2015. Après des mois de négociations sur l'avenir de Transavia, c'est l'épisode tristement célèbre de la chemise arrachée. Le DRH s'échappe, la chemise en lambeaux, le dialogue social est durablement abîmé. Pourtant, deux ans plus tard, la stratégie de l'entreprise semble payée. En 2017, Air France affiche à nouveau des bénéfices. On voit bien cette scène de la chemise arrachée. Elle avait fait le tour du monde, repris dans tous les journaux du monde parce qu'Air France, c'est la France. Si ça avait été une autre entreprise, on n'en aurait pas parlé. Oui, c'est vrai. Ça a été une image tout à fait déplorable. On l'a payée très cher. Donc, c'est le symbole de la France, Air France. C'est pour ça que c'est important. Ce n'est pas une entreprise comme une autre. Mais en même temps, c'est le symbole de la France dans ce qui est beau. Les produits de luxe, les produits fabriqués made in France. Le Concorde. Le Concorde. Donc, ça a été à la fois un symbole, un message et puis, quelquefois, ce dialogue social qui est difficile à vivre. Vous parlez à l'imparfait. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne pense pas du tout que ça soit le symbole Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut voyager, il regarde sur son écran d'ordinateur, il choisit la compagnie la moins chère, la compagnie sûre, la compagnie peut-être un peu de prestige. Si ça tombe sur Air France, tant mieux. Si ce n'est pas Air France, tant pis. Ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est le thème de votre émission, c'est qu'on voit, c'est vrai qu'Air France, c'est le modèle du pays, de son pays. C'est qu'on voit un attachement à un modèle des Trente Glorieuses qui n'existe plus. On voit un problème de positionnement stratégique par rapport aux autres pays qui est aussi le problème de compétitivité du site France en général. On voit un problème de coût du travail, on voit une certaine audace, même une certaine audace d'un point de vue technologique, mais des problèmes commerciaux. C'est vrai que Air France résume la France, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est fini. Alors Air France, c'est quand même énormément des millions de passagers. Pourquoi est-ce qu'on choisit Air France aujourd'hui ? Pour des raisons qui sont... Le luxe et la gastronomie, c'est plus vrai ? Oui, mais aussi parce qu'il y a le mot France dedans. Non, mais c'est vrai que pendant très longtemps, Air France a été, oui, le symbole de la gouvernance française. C'était très vertical, c'était très napoléonien, si vous voulez. En même temps, c'est un univers dans lequel on n'aimait pas beaucoup la concurrence. C'est le produit des monopoles. C'est un peu notre culture économique qui a été celle des grands champions. Ça change beaucoup. Et aujourd'hui, en effet, si les passagers prennent Air France, d'abord, c'est parce qu'il y a un attachement historique à la compagnie. c'est aussi parce que l'entreprise s'est améliorée, parce que les opérations sont aujourd'hui de meilleure qualité, parce que les services sont de meilleure qualité, parce que la politique commerciale s'est en partie adaptée à la concurrence. Alors, c'est toujours avec un temps de retard, je l'admets, et sans changer les coûts de production. Mais néanmoins, c'est une compagnie qui, y compris à l'étranger, a une réputation d'entreprise premium, d'entreprise de qualité. Air France, c'est un peu le savoir-être français. Je retourne la question, est-ce que c'est important maintenant pour le pays d'avoir une compagnie nationale ou est-ce que si Air France disparaissait, finalement, on ne s'en porterait pas plus mal, on prendrait d'autres compagnies. mais je veux dire, pour le pays, c'est important, pour Paris, pour... C'est le symbole de la France, mais quand même, l'histoire, le sens de l'histoire, c'est qu'on va tout droit vers une disparition de l'État dans le capital d'Air France. Entre 1999, premier début de privatisation, 2003, privatisation totale, c'est-à-dire plus de majorité pour l'État et puis ensuite, entrée de KLM, enfin, fusion avec KLM et puis après, la compagnie chinoise et Delta, on va à terme vendre les 14% qui restent à l'État, à Accor ou à d'autres. Et donc, ça s'appellera toujours Air France, ce sera toujours un symbole de la France, mais l'État sera plus présent au capital. Moi, j'étais président du comité régional du tourisme Île-de-France, première destination mondiale et on estimait que les gens qui pénétraient dans un avion d'Air France, ils étaient déjà quelque part en France et qu'il fallait passer un message à la fois de sympathie, un service à bord irréprochable, la haute couture dans les uniformes, ce n'est pas un hasard si on dépense beaucoup d'argent là-dedans, donc on essaye de transmettre une image parce que finalement, c'est ça aussi le commerce, c'est qu'on donne une image, on donne envie, bon, on y réussit pas mal. Et puis, j'imagine que pour un chef d'entreprise qui est installé, qui s'installe en France, c'est important d'avoir une compagnie qui est capable de vous envoyer aux quatre bouts du monde, non ? Un réseau. Un réseau international et Air France, c'est la base d'une des trois grandes alliances dans le monde, on peut aller partout, en effet, il y a des partenariats en Asie, en Afrique, une desserte privilégiée de l'Afrique. C'est important pour la compétitivité d'un pays ? Non, mais Gérard a raison, le voyage en France, les 80 millions de touristes qui viennent en France ne viennent pas tous en avion, mais ceux qui viennent en avion et qui viennent de loin, donc ceux qui sont souvent la haute contribution avec un niveau de pouvoir d'achat élevé, ceux qui laissent des devises étrangères en France pour dire les choses simplement prennent Air France et pour eux, le voyage en France commence en effet quand on met le pied dans l'avion. Ce qui est important pour une destination touristique, c'est en effet de maîtriser les flux parce que ça crée de la valeur, c'est un élément de la chaîne de valeur. – Rémi Gaudot ? – Il y a pas mal d'ambiguïté dans tout ça parce qu'on peut être un fleuron national sans avoir une participation de l'État dans le capital, on peut avoir le nom France dans sa marque sans être quelque chose d'intouchable. Voilà, donc c'est sûr que c'est important pour un pays d'avoir une, deux ou trois compagnies aériennes. Maintenant, est-ce que c'est Air France dans sa structure actuelle ? Bien évidemment, non. Le problème, c'est que ce nom Air France, c'est le meilleur et le pire pour la compagnie parce qu'on voit bien que les syndicats utilisent cette expression de fleuron national pour faire accepter beaucoup de choses. on voit bien qu'il y a quand même une culture étatique dans l'entreprise, encore, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'énarques, beaucoup de gens qui viennent des cabinets ministérielles, le directeur des ressources humaines a été propulsé chez Air France alors qu'il avait fait la plupart de sa carrière en cabinet au ministère du Travail. On voit bien qu'il y a une culture étatique qui est… – Même s'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts. – Ils ont fait beaucoup d'efforts. – Non mais absolument. – Il y a eu le développement de compagnie Locos avec Transavia, – Absolument. – Et ça va continuer, il faut le faire qui donne l'impression que finalement Air France est immortelle, qu'Air France ça sera immortelle parce que la France c'est toujours la France donc il y aura toujours Air France or on a vu avec d'autres compagnies de grandes compagnies prestigieuses je pense à la Paname mais aussi en Australie, en Suisse, etc. que certaines compagnies disparaissaient. – Que dirait-on si l'État laissait tomber Air France ? C'est-à-dire écoutez, Air France peut me faire faillite je m'en lave les mains. Après tout ce qu'on vient de dire sur l'importance d'avoir une compagnie nationale. – De toute façon l'État ne peut pas mettre de l'argent au pot je veux dire il y a déjà l'Europe Christian Blanc a été le dernier à obtenir de quoi sauver la compagnie aujourd'hui c'est fini alors on a peut-être raté une marche avec le groupe Accor ça j'en sais rien du tout – Il y a des questions qu'Accor entre au capital d'Air France à la place de l'État – À la place de l'État alors bon ils ne se sont pas entendus mais à mon avis c'est partie remise parce que l'État en même temps a envie de se désengager et veut conforter Air France dans sa stratégie et on a besoin de cash aujourd'hui parce qu'il faut investir dans des nouvelles machines nouvelles procédures dans des nouveaux process informatiques et donc là on a besoin de gens qui rentrent et qui décident avec nous – Christine Cardelan – Mais l'État ne peut pas se désengager tout de suite parce que la participation dans Air France elle ne vaut pas grand chose Air France a tellement baissé qu'elle vaut 7 fois moins que Ryanair en capitalisation boursière – Air France vaut 7 fois moins – Notre flanc national vaut 7 fois moins en bourse que Ryanair qui est une compagnie qui a 20 ans – 3 milliards et des poussières contre 22 milliards – Contre 12 milliards pour Lufthansa et 14 milliards pour British – Ryanair vaut 20 milliards Lufthansa 12 milliards Air France 3 milliards c'est tout petit c'est parce que ça gagne peu d'argent – Oui et donc la participation de l'État les 14,3% valent 450 millions – Et alors pourquoi Air France vaut si peu cher ? Parce qu'en bourse ce qui compte c'est de faire des profits et Air France en fait peu c'est ça ? – Oui parce qu'il n'y a pas suffisamment de croissance c'est une entreprise qui pardon de revenir à ça mais les coûts de production ne sont pas compatibles avec les conditions de marché aujourd'hui bon c'est pas le fait qu'il y ait 14% de l'État au capital d'Air France n'en fait pas l'Aéroflot c'est pas une compagnie soviétique c'est-à-dire les gens qui travaillent dans cette boîte ne sont pas complètement idiots ils se sont adaptés à la concurrence les produits ont évolué mais c'est une entreprise aujourd'hui qui souffre en effet d'une gouvernance déléguée de l'État à laquelle il faut mettre un terme de ce point de vue je suis tout à fait d'accord – Ce mariage Air France-KLM c'était une bonne idée si c'était à refaire est-ce qu'on le referait et c'était une bonne idée pour qui ? – Pour KLM on a sauvé KLM – Ah on a sauvé KLM parce que les Hollandais ne sont pas très sympas aujourd'hui de dire voilà on est avec le boulet français – Oui mais aujourd'hui c'est eux qui apportent l'essentiel des profits quand même – Oui c'est vrai – Donc on les a sauvés mais maintenant c'est eux qui sont en train peut-être de nous aider à nous sauver non si la valorisation est si faible c'est parce que l'entreprise n'a pas de perspective ce que la bourse achète c'est des perspectives de croissance de chiffre d'affaires et de résultats – Sur un marché de l'aérien ? – Or on sait que Air France est bloqué de tous les côtés plombé à la fois par effectivement tout ce qu'on a dit précédemment – Mais sur un marché en croissance une entreprise qui décroît c'est qu'il y a un problème à l'évidence on va transporter deux fois plus de passagers on doit être à 4 milliards de passagers transportés par an aujourd'hui partout dans le monde on va passer à 8 dans les 20 ans qui viennent donc c'est pas un marché qui est déclinant – Le marché va doubler en 20 ans et Air France ? – En partie en Asie en partie en Afrique sur les territoires qui sont les territoires en croissance de l'économie du monde mais il y a toujours de la croissance en Europe quand on se compare avec nos voisins c'est vrai que la croissance elle n'est pas suffisante aujourd'hui et la bourse elle achète en effet des perspectives de croissance et là dans ce domaine Air France d'abord enfin depuis quelques années est un peu privée de stratégie il faut rendre quand même justice à M. Janayak – L'ancien patron qui allait missionner sur son référendum – Les deux ans de sa présidence n'ont pas été mauvais c'est-à-dire qu'il a pris quand même un certain nombre de décisions l'entreprise s'est redressée elle s'est retournée la productivité a un petit peu augmenté même si la recette unitaire qui est un peu le juge de paix a baissé pourquoi elle a baissé parce qu'il y a une concurrence par les prix en même temps on ne va pas changer le marché du monde mais les Emiratis ne payent pas le pétrole ou très peu ils ne payent pas de taxes ils ont des cotisations sociales qui sont insignifiantes c'est un marché compliqué une fois encore Air France est confrontée dans le monde 65% de son activité c'est dans le monde et ses salaires ses coûts de production sont français franco-français – C'est très dur de se battre face à une compagnie du Golfe – Quand on a compris ça on a compris que l'équation est impossible c'est pas une entreprise qui peut devenir tout de suite très profitable – Alors il y a une nouvelle supplémentaire qui complique terriblement la tâche des compagnies aériennes c'est le manque de pilotes et ce partout dans le monde mais cette pénurie touche tout particulièrement les compagnies low cost type Ryanair qui sont connues pour leur gestion spartiate et puis des cadences infernales regardez ce sujet de Pierre Millet-Bellando et Ariane Morrison – Des usagers qui dorment à même le sol des vols annulés les uns après les autres ce sont les images d'une journée noire celle du 10 août dernier ce jour là la compagnie Ryanair est confrontée à la pire grève de son histoire 400 vols sont annulés 55 000 passagers sont concernés ce que nous souhaitons c'est montrer au management qu'ils ne peuvent plus s'en prendre à leurs propres employés voilà ce que nous souhaitons aujourd'hui nous envoyons un message clair à Dublin Ryanair doit changer car les pilotes n'en peuvent plus leur revendication des salaires plus élevés de meilleures conditions de travail mais également une réduction de leur volume d'heures de vol un mouvement international la Belgique la Suède l'Irlande les Pays-Bas et l'Allemagne ont tous été touchés face aux grévistes une direction intraitable nous n'allons pas changer le business model de Ryanair pour répondre à des demandes ridicules comme augmenter les payes de 40% on ne saura jamais l'Oufthansa on ne changera pas notre modèle low cost c'est ce que l'on appelle la rançon du succès le modèle ultra low cost de Ryanair en a fait l'une des compagnies les plus rentables du monde et la première d'Europe mais face à une demande qui ne cesse d'augmenter Ryanair ne peut plus faire face ses effectifs sont trop réduits ils ont un besoin considérable de jeunes pilotes donc il faut qu'ils embauchent énormément et partout dans là il faut former tous les jeunes qui doivent rentrer et ces compagnies low cost aujourd'hui appellent un peu au secours pour que les écoles de pilotage se créent un peu partout et puissent leur fournir les besoins une pénurie qui touche tout le monde selon une étude du groupe Boeing les compagnies aériennes devront embaucher plus de 600 000 pilotes d'ici 2036 de quoi générer des vocations tu t'installes le moteur est tournant je vais te je vais te positionner au décollage à tout su dans ce simulateur de vol c'est court de décollage au décollage devant 230 degrés pour vous au commande Nicolas un responsable commercial en pleine reconversion c'est un rêve d'enfant depuis que depuis que je suis petit j'ai toujours aimé l'aéronautique aller voir les avions sur les pistes quelque chose que j'ai toujours particulièrement aimé avant de de rentrer en études supérieures j'ai désiré faire une formation de pilote mais l'emploi n'était pas là aujourd'hui il y est donc du coup ça me motive encore plus à vouloir rentrer sur le marché des pilotes et des profils comme celui de Nicolas il y en a de plus en plus la demande des compagnies a créé un nouvel engouement pour le métier de pilote cette école a même dû démarrer des travaux pour s'agrandir alors ici nous rentrons dans une salle de formation qui va être prête pour la rentrée du 3 septembre prochain c'est une salle de formation de 60 stagiaires où on va avoir donc 60 stagiaires qui vont faire la première étape de la formation de pilote de ligne un investissement à 5 millions d'euros on surfe aujourd'hui sur un marché qui est en croissance de façon exponentielle on n'est pas vraiment pas sur du proportionnel on est sur une croissance exponentielle et aujourd'hui ce marché l'ensemble des compagnies aériennes dans le monde nous contactent aujourd'hui pour qu'on puisse former leur pilote mais si les compagnies recrutent le métier de pilote de ligne n'est pas à la portée de tout le monde dans cette école pour 18 mois de formation chaque élève doit débourser 83 000 euros alors question internet Air France ne souffre-t-elle pas surtout de la concurrence des compagnies subventionnées ou low cost qui sous-payent leurs salariés en partie oui bien sûr la marge des compagnies elle est très très faible en gros tout le monde paye la même chose pour le pétrole les avions à quelque chose près à peu près la même chose sauf peut-être les très grosses compagnies comme Emirates bon qu'est-ce qu'il reste il reste les charges salariales et le côté social et là c'est vrai que c'est difficile Emirates c'est une concurrence déloyale ? ah oui clairement pas de taxes sur le pétrole ? ah ben voilà je veux dire elle est chez elle alors elle diffuse pas ses comptes d'ailleurs on ne sait pas comment et quels sont ses bénéfices et quelles sont ses dépenses donc effectivement on peut dire que c'est déloyale alors on parlait de sous-payés pourquoi les pilotes Ryanair par exemple parlait de la concurrence low cost ils sont payés différemment il n'y a pas de oui alors comment ils sont payés ? qui est le patron de Ryanair qui est un peu turbulent lui il dit moi j'embauche mes pilotes mais alors je les embauche pas sur la réglementation du pays ce qui est interdit d'ailleurs je les embauche sur la réglementation comme les hôtesses et les stewards d'ailleurs de l'Irlande et les taxes effectivement sont beaucoup moins chères et en auto-entrepreneur ? mieux que ça voilà il les met en auto-entrepreneur alors c'est l'arroseur arrosé parce que il utilise les pilotes le personnel navigant quand il en a besoin et comme ils sont travailleurs indépendants le jour où il n'en a plus besoin il ne les fait pas travailler sauf que là comme il y a de la demande ailleurs ils s'en vont de la même façon et du coup il se retrouve devant un vide de pilotes et il ne sait plus quoi faire donc c'est vraiment l'arroseur arrosé où on voit les limites de Ryanair en tous les cas il y a d'autres compagnies low cost qui sont beaucoup plus vertueuses comme EasyJet par exemple qui ont compris en amont qu'il fallait respecter un certain niveau pour pouvoir fidéliser ces pilotes même si on ne va pas pleurer sur les pilotes ça reste très bien payé mais combien gagne un pilote Ryanair ? alors un pilote Ryanair au début il est dans les 3500 euros et puis non il augmente il y a quand même une progression et un commandant de bord il doit terminer à peu près à Ryanair c'est une jeune compagnie il doit aller vers les 8000 à 9000 euros Air France c'est quasiment le double Air France c'est beaucoup en fait il faut calculer il y a beaucoup de choses en jeu c'est le nombre d'heures de vol à l'année alors on peut passer de 500, 600, 900 comme Ryanair et puis aussi il y a les régimes de retraite qui font calculer qui font augmenter ou baisser le revenu cette pénurie de pilotes on imagine qu'elle fait le jeu des pilotes qui pourraient être tentés d'en profiter le marché c'est aussi pour ça qu'ils peuvent faire grève aussi facilement c'est à dire qu'il y a tellement de demandes qu'on trouve facilement un travailleur mais toutes les compagnies sont en train de mettre en place des solutions plus ou moins de bout de ficelle pour essayer d'avoir plus de pilotes les chinois payent jusqu'à 300 000 euros pour avoir un pilote étranger qui vienne chez eux l'aéroflot se met à prendre des pilotes étrangers alors qu'elle ne le faisait pas Iraner les iraniens embauchent des femmes pilotes ce qui n'était pas le cas avant et même des femmes donc voilées Air France ouvre a réouvert son école des cadets la filière des cadets donc pour prendre des gens qui n'ont jamais fait d'école effectivement mais il peut y avoir des polytechniciens il peut y avoir toutes sortes de formations mais qui vont apprendre pendant un an ou deux à voler Airbus va ouvrir plus d'écoles aussi il faut être pilote il faut dire aux jeunes soyez pilote oui mais c'est très cyclique c'est très cyclique on a vu moi je suis rentré à Air France c'était la crise du pétrole j'ai été bossé à la Royal Air Népal à la STA on appelait sans travailler ailleurs société de travail aérien en Algérie etc parce qu'il y a eu une forte demande et puis une baisse crise du pétrole par exemple où on peut se retrouver du jour au lendemain à avoir formé énormément de pilotes et ne plus en avoir besoin donc ça crée des drames aussi il faut se méfier parce que ce cycle rapide est extrêmement handicapant pour les carrières et est-ce qu'on peut pas imaginer alors non pas des avions sans pilote mais avec il en faut deux aujourd'hui oui c'est deux minimum alors c'est le rêve de O'Leary Michael O'Leary le patron de Ryanair le patron de Ryanair qui dit moi j'ai pas besoin de pilote après tout on a les VTC mais maintenant on a les voitures autonomes si on a les voitures autonomes on peut avoir des avions autonomes question c'est de savoir si qui là autour de la table monterait dans un avion sans pilote c'est pas évident la deuxième chose c'est que Airbus pense qu'on aura du monopilote au lieu de deux et c'est quelque chose d'assez réaliste d'ailleurs vous rentriez vous dans un avion avec un seul pilote ça dépend comment est la configuration le problème c'est pas qu'il ait un problème ça dépend de sa vérité enfin il est en contact permanent aujourd'hui avec les tours de contrôle avec ce qu'on appelle les centres opérationnels des compagnies aériennes donc il est jamais tout seul vraiment il y a quelqu'un à distance qui pourrait le seconder sauf que s'il tombe en déprime comme on l'a vu pour German Wings ou un accident de santé là on n'est pas bien et puis il faut dire aussi que les avions qui sont vendus aujourd'hui les A320 NEO etc. sont prévus pour deux pilotes et ils vont durer 15, 20, quelquefois 30 ans donc on a quand même un peu de marge parce qu'on aura besoin toujours de ces deux pilotes quand je suis rentré moi à Air France on était 4 ou 5 à bord il y avait un navigateur un mécanicien le long courrier on doublait tout le monde etc. on est à 2 et on a estimé que 2 c'était le minimum oui Christophe apparemment on dit que ça commencerait par les longs courriers où il y a souvent 3 ou 4 pilotes il n'y aurait plus que 2 un qui dort et un qui conduit et qui se relaie et la deuxième chose que je voulais dire c'est qu'un avion avec un seul pilote de toute façon c'est déjà un drone parce que si le pilote seul qui est tout seul donc tombe malade tombe dans les pommes etc. il faut qu'on puisse prendre le contrôle du sol donc ce sera un avion comme un drone qui sera guidé bien sûr avec les risques du pilotage on a en même temps des avions qui vont de plus en plus loin vous savez quand on fait 14h30 ou 15h de vol entre Paris et Santiago du Chili 3 pilotes c'est vraiment pas du luxe on est sous le contrôle d'un ancien pilote je crois que c'est la moindre des choses et puis il y a la question de l'acceptabilité sociale en effet est-ce qu'on accepterait de monter dans un avion sans pilote mais une fois encore juste d'un mot les pilotes c'est pas le principal coût de production dans le transport aérien c'est marginal un économiste il s'intéresse d'abord il fait une règle de Pareto on commence par les coûts les plus importants on s'attaque pas aux coûts marginaux de production on s'attaque à ce qui est important le prix des avions le carburant l'infrastructure les taxes bien sûr un mot sur les low cost puisqu'on en parlait pour l'instant les low cost font du moyen courrier est-ce que demain on aura des paris New York à 15 ou 30 50 euros est-ce qu'on va avoir Ryanair qui va se mettre à faire des vols transatlantiques Ryanair pour l'instant mais on a Norvégiane qui est là on a d'autres compagnies qui se mettent sur le alors c'est quoi Norvégiane elle propose quoi alors elle propose du New York au départ de Paris au départ de Paris et donc à partir de à partir 79 euros 79 euros 79 euros c'est un problème pour Air France oui ça a été un problème Air France n'a pas vu venir le succès des low cost au départ il a perdu du temps par rapport à ça il y a eu Transavia qui s'est installé etc mais on a perdu des parts de marché assez importantes ils sont 40% oui et donc aujourd'hui on a choisi et c'est Airbus qui a été les premiers à faire ça des petits avions enfin petits avions Airbus à 320 ce qu'on appelle monocouloir qui sont capables de faire des New York de très longue distance et c'est un marché qui se développe de plus en plus on va avoir effectivement des New York un peu moins de marge que le moyen courrier parce que le moyen courrier les low cost nous ont montré leur cerveau à faire ils font des demi-tours entre l'atterrissage et le décollage en 35 minutes et ils arrivent à faire beaucoup plus de rotation rentabiliser les avions ils nous ont montré ce qu'il fallait faire et ça c'est quelque chose c'est plus compliqué sur le long courrier c'est plus compliqué sur le long courrier parce que là il y a le pétrole qui rentre en jeu et il est quand même quand on a fait un Paris-New York aller-retour par jour on peut parfois en faire un second il y a cette règle simple donc le low cost long courrier c'est en fait une offre qui est ultra simplifiée c'est des cabines qui sont densifiées c'est souvent des Boeing 787 qui ont une consommation de 20 à 25% inférieure au Boeing 777 donc c'est une nouvelle génération d'avions c'est sans service à bord et sans bagage donc finalement quand on déshabille le produit pour revenir au produit de bas si vous voulez à l'offre basique le siège dans l'avion on n'est finalement pas très très loin de ce que peuvent proposer certaines compagnies dites historiques des legacy ou des major comme on dit mais quand on ajoute les suppléments si on veut un petit peu de bagage on ne voit pas à New York les mains dans les poches en général il y a le prix affiché à ce qu'on paie à la fin et au fond vous allez vous retrouver avec un prix qui sera probablement assez voisin justement quand on voit les compagnies historiques comme vous dites proposer de plus en plus des Transavia des June est-ce que les low cost est-ce qu'elles ne se font pas concurrencer et est-ce qu'à la fin est-ce que tous les modèles ne vont pas se retrouver c'est nouveau avant il y avait des low cost contre les majors et maintenant il y a les low cost contre les low cost et la bataille des prix elle va jouer et il y aura des morts ça c'est sûr donc il va falloir voir ce marché qui est extrêmement concurrentiel entre elles et c'est assez intéressant quand vous dites il y aura des morts Ryanair contre Air France il y aura un mort non c'est plutôt Ryanair contre une autre compagnie low cost ça sera peut-être Volotea je ne sais pas au hasard mais en tous les cas ils se font une concurrence vraiment sévère et au départ d'aéroports secondaires on le voit pour Nantes on le voit pour Lyon on le voit pour Bordeaux etc ils sont moins chers il y a une évolution de la demande aussi c'est sûr qu'à une époque où il y a une sorte de boom de démocratisation folle du tourisme le prix était un élément essentiel mais quand on voit ce qui se passe chez Ryanair où il vous rembourse le billet si votre avion est annulé mais il ne vous dédommage pas ou il vous dédommagera plus tard alors que légalement il doit vous dédommager quand on voit les problèmes de service il y a un moment où bien évidemment il y aura une réaction des clients parce que c'est le marché si en payant un peu plus vous avez un service de vraiment meilleure qualité c'est sûr qu'on arrivera à un point où les low cost low cost hard à la Ryanair auront des difficultés allez on revient tout de suite aux questions internet et SMS alors le nouveau directeur général d'Air France KLM va-t-il privilégier le développement du low cost ou celui du haut de gamme qui serait plus rémunérateur les deux à voir ça les deux Air France n'aurait pas intérêt quand même à privilégier sur le haut de gamme sur le long courrier c'est un peu la question précédente sur le long courrier ça reste malgré tout un produit statutaire dans lequel la qualité de la prestation le service a de l'importance notamment pour la haute contribution la haute contribution elle réalise environ 25% des profits qu'est-ce que vous a fait la haute contribution la haute contribution c'est la première c'est la business et c'est les classes premium c'est là que se fait le profit le reste contribue à amortir des charges fixes qui sont lourdes d'ailleurs dans le secteur du transport aérien donc Air France a plutôt intérêt compte tenu de sa nature de ses coûts de production à privilégier des produits premium Air France dans ses structures actuelles avec ses coûts de production actuels faisant du low cost ça n'a pas ça n'a pas beaucoup de sens en revanche deuxième élément on pourrait très bien imaginer une compagnie le développement d'une des compagnies du groupe Air France par exemple Transavia sur les vols intra-européens où les consommateurs recherchent plus de la sécurité de la ponctualité sont moins attentifs peut-être à la qualité du service et plus orientés par le prix donc on peut être aux deux extrémités du marché avec des structures de production qui sont différentes avec des centres de coûts qui sont différents et peut-être des marques qui sont différentes tout est dans le portefeuille d'Air France pour réussir les syndicats ne peuvent-ils pas lui laisser alors lui c'est le nouveau patron d'Air France Ben Smith les syndicats ne peuvent-ils pas laisser à Ben Smith le temps de présenter son projet avant de le lapider comme cela Christine Cardellan c'est très français ça oui mais peut-être qu'il peut avoir un état de grâce on peut rêver on peut rêver on peut rêver moi j'y crois moyennement mais il peut y avoir une surprise une bonne grève début septembre vous la voyez venir oui effectivement je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr parce qu'il faut laisser une chance je pense que les gens et les syndicats compris sont attachés à cette compagnie ce n'est pas la peine d'aller scier la branche jusqu'au bout donc ça serait du suicide collectif quand vous dites c'est une parenthèse on sent souvent poindre une distorsion entre les pilotes qui sont accusés de ne s'intéresser qu'à eux et le reste qui ont moins de chance qui sont les gens au sol et qui souvent se disent nous on fait les efforts les pilotes n'en font pas il y a ce ressentiment c'est vrai il y a certaines personnes qui se sont posées la question de savoir 5% d'augmentation pour tous quel que soit le salaire ça peut en choquer certains c'est à dire 5% pour un commandant de bord en fin de carrière ça représente le salaire d'un bagagiste par exemple on peut imaginer qu'il y a des distorsions mais en même temps le bagagiste qui se met en grève certes c'est embêtant pour la compagnie mais ils se servent des syndicats du sol des syndicats de navigants pour pouvoir faire front tous ensemble et bloquer la compagnie et du coup obtenir des compensations mais c'est pas le cas bien souvent on a des grèves uniquement du SNPL uniquement des pilotes c'est vrai mais là pour le coup en ce moment c'est tous syndicats confondus ce que vous dites est la réalité mais d'un point de vue politique le référendum a un peu mis cette question là 85% étaient contre le plan Janaya alors que d'évidence à 55% 80% ont voté alors que d'évidence la direction pariait sur le fait qu'il y avait une dichotomie au sein de la rédaction de l'entreprise et donc le référendum a un peu amoindri ce point mais qui a décidé de mettre Benjamin Smith à la tête d'Air France c'est l'état donc c'est clair je crois que la réponse ne souffre pas beaucoup de commentaires et puis pour revenir à la question précédente moi je serais très attentif aux premières déclarations de monsieur Benjamin Smith il parle français alors il parle bien il comprend mieux le français qu'il ne le parle mais je pense que dans un mois il est parfaitement francophone est-ce qu'il va choisir d'affronter les syndicats ça c'est première option il aurait peut-être mandat pour le faire est-ce que à l'inverse il sera habile et il va arriver avec un cadeau une augmentation générale des salaires peut-être crantée comme le disait Gérard tout à l'heure si tel est le cas je pense pour répondre à la question précédente qu'il n'y aura pas de mouvement de grève si l'augmentation est significative c'est pas 0,5% et donc il peut je crois qu'il a les cartes en main pour réussir son entrée et ne pas échouer un directeur général il n'a pas beaucoup de marge parce qu'Anne-Marie Coudert a essayé 3,75% Anne-Marie Coudert qui est la patronne par intérim a essayé de proposer 3,75% à la place des 5,1% qui sont réclamés et ce n'est pas passé donc il a entre 3,75% et 5,1% un directeur général étranger sera-t-il plus résistant qu'un français ? d'abord il ne sera pas tout seul il y aura un directeur général Air France qui sera à ses côtés et du coup il va falloir qu'il constitue une équipe il va faire un constat donc il faut un petit peu de temps il va essayer de partager ce constat avec le personnel et les syndicats et alors il va proposer une stratégie c'est un peu ce qu'avait fait Janaya qu'il n'a pas eu le temps de terminer bon et puis ce référendum était une erreur mais en tous les cas il pensait le gagner oui il pensait le gagner tout simplement c'est d'abord un professionnel avant d'être un étranger combien de compagnies nationales ont disparu pour ne pas pouvoir pas su se transformer ? beaucoup alors on cite la Paname à chaque fois TWA, Paname Braniff Midway Sousser Sabena Sabena alors qui sont qui ont renais sous des formes version mini quoi oui il y a des il y a des gens qui disent après tout bon Air France peut disparaître et puis on recréera une autre compagnie ça me semble difficilement acceptable c'est pas ça qui menace Air France qui menace Air France c'est plutôt le syndrome Alitalia c'est à dire Alitalia existe toujours mais Alitalia est la propriété de capitaux étrangers des pétromonarchies notamment et Alitalia est devenue une petite compagnie régionale c'est à dire que le nom n'a pas complètement disparu elle fait du cabotage elle reste en Europe elle a peut-être quelques vols internationaux mais en fait elle a été l'objet d'un phénomène d'attrition et ce qui menace Air France c'est pas disparaître c'est de suivre la voie d'Alitalia d'être une petite compagnie régionale de ne pas progresser au moment où dans le monde entier toutes les compagnies progressent les compagnies chinoises sont-elles puissantes ou le deviendront-elles ? évidemment il y en a déjà une qui est au capital d'Air France oui China Eastern à 8,7% et je pense que la chance qui s'offre à nous encore une fois c'est ce hub parisien de Roissy et que ces compagnies vont nous donner des perspectives d'extension à l'international en tous les cas je pense qu'il y a les bonnes chances il faut qu'il ait créé une équipe vous pourriez dire Air France c'est bien c'est Paris c'est central en Europe on va faire un accord avec Air France comme ça on pourra aller partout en Europe pareil pour Delta ce qui est le cas depuis pas mal d'années d'ailleurs quel avenir pour Joun et pour Transavia ? Transavia doit se développer c'est un enjeu stratégique pour Air France pour occuper le terrain intra-européen quant à Joun c'est pour le moment un artifice marketing sans réalité il faut qu'il se positionne parce qu'on sait pas c'est pas une low cost c'est pour les millenials c'est compliqué faut-il s'attendre à une rentrée chaude chez Air France ? alors là on en a parlé c'est partagé et on en prend une petite dernière qui va tomber parce que la rentrée chaude les salaires des pilotes d'Air France ne sont-ils pas supérieurs à ceux des autres compagnies ? oui non ? on est plutôt mieux payés qu'ailleurs ou pareil ? c'est à peu près la même chose sur les majors on va dire à peu près la même chose mais si on compare aux locaux c'est évidemment ils sont mieux payés Benjamin Smith arrive-t-il seul ou avec une équipe à lui ? on sait pas encore on sait pas encore ça c'est le mystère allez merci beaucoup c'est la fin de cette émission elle sera rediffusée ce soir à 22h40 on se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air merci de votre fidélité et à demain merci de votre fidélité